Je rappellerai l'information, voilà, que vous avez l'onglet discussion dans lequel il y a déjà beaucoup de petits signes, voilà, d'Allemagne, on a des informations de tout, n'hésitez pas à nous donner vos origines, les Alpes-Maritimes, j'essaye un petit peu de les faire glisser, le Loiret, voilà, surtout si vous êtes à l'étranger, de Tahiti, merci, Polynésie française, 6h du matin, bravo, bon courage, voilà, Waterloo, Montpellier, c'est là où se trouve René Pris, Brigitte est à Paris, Théodore de Mascarelle est au Havre, Katia est aussi à Paris, et Vincent est à Nantes, voilà, je vous remercie tous, on va pouvoir commencer dans deux, trois minutes, autre information que je peux vous donner, nous ne pouvons pas remettre d'attestation de réalisation de formation, ou d'attestation de suivi, puisqu'il y aurait une non-conformité de ce document, donc c'est absolument impossible pour nous, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas vérifier, donc si vous avez votre connexion, donc si vous avez par contre conservé le mail avec l'information comme quoi vous étiez préinscrit, utilisez-le pour montrer dans le cadre d'un dossier, par exemple, que vous avez suivi, mais on ne peut pas faire plus, comme si vous aviez aussi un abonnement, par exemple, de revue, on sait que dans certains CV, ou certaines justifications de formation, on est amené à dire qu'on a des abonnements de revue, mais rien ne vient prouver qu'on lit cette revue. Voilà, bienvenue à vous, Controverses sur l'autisme, les dérives d'un diagnostic, voilà, sujet sensible, bien entendu, merci à Brigitte Chamac, c'est la publication de son ouvrage aux éditions RS, Controverses sur l'autisme, décryptées pour dépasser les antagonismes, qui a initié cette invitation, et je vais donc présenter Brigitte Chamac et René Pry dans ce webinaire. Donc, Brigitte Chamac, vous êtes docteur en neurobiologie, vous êtes docteur en épistémologie, histoire et sociologie des sciences, voilà, vous avez été chercheur pendant 36 ans à l'INSERM, vous avez travaillé pour le collège et au Collège de France, puis à l'université René Descartes, devenue Université de Paris, voilà, et donc c'est à propos de votre publication que nous vous avons invité, et dans cette publication, vous y étudiez aussi bien les définitions de l'autisme, les hypothèses éthiologiques, les modes d'intervention, et vous y discutez des polémiques en éclairant le décalage entre les connaissances scientifiques et les informations que vous dites tronquées à propos de l'autisme. Et puis, René Pry, qui, dans l'ordre de présentation, par contre, interviendra en premier, René Pry, professeur émérite des universités, surtout grande carrière universitaire à Montpellier, également à l'Institut de psychologie de Lyon II, René Pry, tu es clinicien au Centre ressources autisme CRA, donc du Languedoc-Roussillon, et puis, entre autres, nombreux articles, tu as publié il y a trois ans, aux éditions Tom Pousse, « Six leçons sur les troubles du neurodéveloppement quand la psychopathologie devient développementale ». Donc, merci à vous deux. Avant de donner la parole à René en ouverture, merci à Vincent, ici, qui est notre web développeur et administrateur du site Internet et responsable de la communication, donc à la PPEA. Merci à Katia Thériault et à Théodore de Mascarelle, qui vont traiter vos questions. Donc, vous allez sur l'onglet discussion, qui est sur le bandeau en bas de votre écran. Et là, vérifiez bien si vous voulez vous adresser à tous. Vérifiez bien que vous vous adressez à tous, parce que vous avez aussi la possibilité de ne vous adresser qu'aux conférenciers. Donc, merci à vous trois, Vincent, Katia et Théodore. Et on vous retrouvera après les deux intervenants de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc, René Pris, merci, va commencer avec un rappel des critères actuels, caractérisant le diagnostic du trouble, des troubles du spectre de l'autisme, pour aller vers une réflexion critique sur la notion notamment de trait autistique. Et on évoquera un récent article de Motron en 2021 dans la revue Enfance. Voilà, René, tu peux donc prendre l'écran et puis commencer ton intervention. Et donc, un quart d'heure pour cette première intervention. René, c'est bon ? Eh bien, voilà, René, à la main. Attends, 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 je n'ai pas, non, non, il faut que je, je suis désolé, j'ai fait une bêtise. Donc, il faut choisir le bon écran. J'ai fait une bêtise sur le partage d'écran. Il faut que je prenne celui-là, je ne comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que, non, alors. C'est parti, mais il faut revenir au tout début, voilà. Ok. Non, mais alors là, il y a, attendez, ne bougez pas. Non, non, mais ça va être bon. Très bien, voilà. Bon, je prends d'abord une toute petite seconde pour saluer mes collègues de l'université de Tlemcen en Algérie. Salaam alaikum. Et donc, avant toute chose, il faut peut-être rappeler qu'une personne avec autisme, c'est quelqu'un qui a été désigné comme ça. Et qu'en psychopathologie, il existe deux grandes façons de désigner, deux grandes façons de nommer, deux grandes approches dans la façon de diagnostiquer, l'approche catégorielle et l'approche dimensionnelle. L'approche catégorielle donne en général des résultats binaires. On a, on n'a pas d'autisme, alors que dans l'approche dimensionnelle, en revanche, on a plus, on a moins d'autisme. On pourrait penser que l'approche catégorielle est celle de la recherche et que l'approche dimensionnelle est celle de la clinique. Mais en réalité, c'est loin d'être aussi simple. Et en l'état, on peut se demander si ce n'est pas l'inverse qui est observé. Dans la démarche catégorielle, il va s'agir de définir un trouble à l'aide de critères. Ces critères doivent être indépendants les uns des autres et leur nombre n'est pas limité. Ce peut être un âge de survenue, un contexte d'apparition, un impact sur le fonctionnement de la personne. Certains critères sont définis par des caractéristiques, ces caractéristiques étant le plus souvent des symptômes ou des signes. Le jeu du schmilblick permet d'éclairer cette démarche. Il va s'agir de découvrir un objet à partir de ses propriétés. Dans l'exemple de l'œuf, je vous laisse deviner les critères pertinents, leur nombre minimum et les caractéristiques nécessaires pour le démasquer. On notera que dans ce type d'approche, on peut arriver aux mêmes résultats pour satisfaire un critère en mobilisant des caractéristiques différentes. C'est pourquoi cette démarche est qualifiée de polythétique, dans la mesure où parmi un ensemble de signes qui définissent un phénomène, seuls quelques-uns seront vraiment essentiels et suffisants. Si on applique cette démarche à l'autisme, le DSM-5 propose cinq critères. Deux critères cliniques, un critère de survenue et d'apparition, un critère de retentissement fonctionnel et un critère d'élimination d'un autre trouble. Les critères A, B et C peuvent être satisfaits par l'ADI et la DOS. Les critères A et B sont de poids équivalent, 50% chacun. Le critère A est défini par trois symptômes et le critère B par quatre symptômes. Quant aux critères D et E, ils peuvent être validés par un psychologue avec des instruments ad hoc. On relèvera également qu'à ce jour, nous ne disposons ni de critères génétiques ni de critères physiologiques. Aucune bandelette trompée dans l'urine d'un enfant avec TSA ne prendra une couleur suspecte. Enfin, en population générale, la probabilité pour que ces cinq critères cohabitent chez un même sujet correspond à la prévalence actuelle du TSA, c'est-à-dire 1%. En supplément à ces critères, le DSM-5 propose quatre spécificateurs, clinical specifiers, qui sont les curseurs, qui vont ajouter une touche dimensionnelle à la démarche, qui vont profondément modifier le tableau clinique en fonction de leur variation, soit comme facteur de protection, soit comme facteur d'aggravation, et qui sont à la source de la notion de spectre. Le niveau de langage, celui de la communication, n'est plus un critère mais un spécificateur. On notera à cette occasion que l'autisme est le seul trouble dans lequel le développement et le niveau d'expression de la parole peuvent être supérieurs à celui des enfants au développement ordinaire. Donc parfois ça parle mieux et ça parle trop, et parfois ça parle pas du tout. Et dans les deux cas extrêmes, les tableaux cliniques sont très différents. Le niveau d'intelligence est également un spécificateur, dans la mesure où le diagnostic de TSA est indépendant du QI, et le niveau du QI va également moduler substantiellement la symptomatologie. C'est également le cas pour le niveau de sévérité et pour les comorbidités, qui quant à elles ne sont pas dimensionnelles. En revanche, l'âge et le sexe ne sont pas des spécificateurs, et il faut quand même noter que si l'âge d'apparition avant 36 mois n'est plus un critère, ce qui va dans le sens de la suppression du terme d'autisme infantile, dans l'autisme invisible, qui est diagnostiqué tardivement, à l'âge adulte, parfois après 40 ans, les signes précurseurs, c'est le critère C, sont bien présents avant 36 mois. Cette suppression du critère d'âge vous invite à bien différencier les signes d'alerte des symptômes qui serviront à définir le trouble et qui apparaissent, quant à eux, plus tardivement. 70 ans après, on notera que les deux critères cliniques retenus par Caner, refus du contact et recherche d'immuabilité, sont assez comparables à ceux qui sont proposés aujourd'hui dans le DSM-5, altération des compétences sociales et intérêts limités. La description de l'autisme proposée par Caner peut donc être considérée comme un prototype au sens de modèle premier, de modèle original, et il faut donc se demander pourquoi, avec des présentations au fond assez comparables, à 70 ans d'intervalle, on a assisté à une multiplication par 20 de la prévalence de l'autisme au cours de ces 30 dernières années. Un modeste élément de réponse se trouve dans l'aspect polythétique du critère caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Contrairement à ce que sa formulation laisse à entendre, ce critère renvoie à des signes positifs, c'est-à-dire à des comportements d'exploration, certes atypiques, mais qui traduisent une activité cognitive intense liée à la fabrication de connaissances sur l'environnement du sujet. Ce critère est décrit par quatre symptômes, le caractère répétitif des mouvements, l'intolérance aux changements, les intérêts restreints et l'hyper- ou l'hypo-réactivité sensorielle. Pour remplir ce critère, il faut que la personne présente au moins deux signes sur les quatre, ce qui veut dire qu'elle peut en présenter quatre, ou en présenter trois, ou en présenter deux, ce qui fait au total onze combinaisons possibles. Autrement dit, onze enfants présentant un diagnostic de TSA peuvent satisfaire ce critère avec onze associations différentes de symptômes. Dit d'une autre manière, il y a plusieurs façons de poser un diagnostic, et cela pointe qu'il est assez aisé d'introduire de la variabilité clinique dans une catégorie, mais aussi du bruit. Mais cette variabilité observée sur un seul critère n'est cependant en rien comparable avec la variabilité que l'on retrouve dans le spectre. Cette variabilité recouvre notamment deux sous-groupes clairement distincts, l'autisme prototypique, qui est au centre, avec ses frontières, ses limites, et l'autisme syndromique, qui recouvre un ensemble de syndromes dans lesquels on rencontre de l'autisme, ou une certaine formulation de l'autisme, des troubles neurodéveloppementaux, d'autres pathologies psychiatriques, des troubles génétiques, ou encore d'autres conditions médicales qui sont associées entre eux et qui sont en interaction. Autrement dit, des syndromes complexes, qui font partie du spectre, et dont l'identification reste délicate. On le voit donc, cette notion de spectre instaure et pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. En effet, il est souvent difficile de détecter des différences entre autisme prototypique et autisme syndromique, et on observe même avec le temps une diminution du pourcentage relatif de prototypiques au profit des syndromiques. La seconde approche est l'approche dimensionnelle. C'est ce type d'approche que l'on retrouve en psychométrie, que ce soit dans la mesure de l'intelligence ou de la personnalité, avec la notion de trait, que celui-ci soit nommé intelligence, névrosisme, extraversion, agréabilité, etc. Cette approche s'appuie la plupart du temps sur les scores obtenus à des questionnaires ou à des tests standardisés en population générale. La distribution de ces scores est souvent d'allure normale ou de sienne, et on va définir de manière arbitraire des zones dans lesquelles les scores des enfants concernés possèdent certaines caractéristiques. En général, on prend des distances qui se situent au-delà de deux écarts-types de la moyenne. Ces caractéristiques, quand elles sont extrêmes, vont permettre de définir la déficience intellectuelle, l'instabilité émotionnelle, l'introversion, etc. C'est cette approche qui a été introduite dans l'autisme à partir de questionnaires. Vous en avez un exemple à droite avec l'ACU, autisme quotient en français, mis au point par l'équipe de Baron Cohen en Angleterre à partir de 2001. Les personnes doivent répondre à 50 questions sur une échelle de Likert en 4 points, avec des thèmes qui sont au fond assez proches de ceux de l'ADI et de la DOS. On ne peut s'empêcher de noter que si dans le DSM-5, le TSA comprend 7 symptômes, dans l'ACU, il y en a 50 qui peuvent varier en intensité. Actuellement, une des échelles les plus utilisées pour capturer les traits autistiques est la SRS, qui est en fait une échelle de réactivité sociale. Elle est administrée à un adulte qui connaît bien l'enfant. Elle est composée de 65 questions, 20 secondes par question, 20 minutes pour le temps total, et sur les 65 questions, seules 7 sont consacrées au comportement répétitif. Un exemple de question, préfère être seul plutôt qu'avec les autres. La réponse est cotée sur une échelle d'intensité en 4 points, jamais vrai, à toujours vrai. On observe une forte corrélation entre le score total et la note à l'ADI et on ne peut que relever que l'addition des 7 items portant sur les intérêts avec les 58 portant sur la socialisation est assez curieuse, puisque par définition, ces deux groupes de questions sont indépendants. La distribution des notes en population générale est d'ailleurs gaussienne, avec des scores supérieurs chez les garçons. On peut donc envisager qu'il existe une distribution continue du trait socialisation en population générale et que ce trait est sensible au genre, alors que l'on sait que dans le TSA, il n'y a aucune réalité biologique au sexe ratio en faveur des garçons. Sur des populations beaucoup plus spécifiques, on obtient des courbes qui se chevauchent. Dans la figure présentée, la population générale étant noire, les apparentés du premier degré, les frères et sœurs qui relèvent du phénotype élargie, les personnes sans TSA, mais avec d'autres troubles psychiatriques sont en bleu et les personnes avec TSA, avec et sans troubles associés, sont en rouge. Ce chevauchement entre les différentes distributions pose la question de où fixer la limite, où placer le seuil pour le diagnostic de TSA, en sachant que ce seuil a été fixé de façon autoritaire à 75, et puis comment distinguer le TSA de ces autres troubles associés. Sur des groupes comparables, on note les mêmes distributions avec l'ACU qu'avec la SRS, c'est-à-dire un chevauchement des distributions qui rend encore une fois extrêmement problématique le fait de vouloir placer un cut-off, une limite entre autisme et non-autisme, mais plus fondamentalement, cette approche dimensionnelle qui se propose de poser un diagnostic d'autisme, installe de véritables questions dont on peut se demander si elles ne relèvent pas d'un véritable tour de passe-passe, ce tour de passe-passe consistant, premièrement, à assimiler un trait distribué dans la population générale à un trait autistique, sous prétexte que l'on observe une continuité entre socialisation typique et socialisation autistique. C'est exactement comme si on disait que l'on pouvait définir l'intelligence par certaines caractéristiques de la déficience intellectuelle, il est quand même peu probable que cette suggestion retienne l'intérêt des cliniciens. Deuxièmement, à remplacer le diagnostic d'autisme par un index unique, alors que c'est un trouble qui associe deux critères indépendants de pondération égale, les interactions sociales et les intérêts restreints. Troisièmement, à assimiler le TSA à une variable dimensionnelle continue, alors qu'en fait, c'est la socialisation qui est continue. Alors, pour conclure, on peut peut-être suggérer que les conséquences de cette démarche, de cette position dimensionnelle de l'autisme, que ce soit pour la recherche, on pense notamment à la recherche en génétique, mais aussi pour la clinique, sont assez funestes. Elles traduisent, en effet, tout d'abord une augmentation non justifiée de la prévalence, liée au fait que le TSA est assimilé à ses seules particularités sociales, par le fait ensuite que l'on observe surtout une réduction des différences entre autisme et non-autisme, c'est-à-dire une dissolution des caractéristiques de l'autisme à tel point que la distinction devient aujourd'hui complètement arbitraire. Dans un travail de 2019, Rodger et collaborateurs ont montré que, depuis 50 ans, les différences entre autisme et non-autisme, appréciées par la taille de l'effet, différences qui avaient été mises en évidence dont la compréhension des émotions, la théorie de l'esprit, la flexibilité cognitive, la planification, l'inhibition, les ondes P3 à l'EEG et la taille du cerveau ont pratiquement disparu, tandis que ce n'est absolument pas le cas pour la schizophrénie qui, elle, conserve ses spécificités. Alors, quelle est la réponse ? Il semblerait qu'une des ripostes possibles soit celle qui est proposée par Motron dans le dernier numéro d'Enfance qui consisterait à ne retenir qu'au motisme que ce qui correspond au prototype et ceci dans le cadre d'une démarche catégorielle qui pourrait être alors beaucoup plus précise, notamment en décrivant mieux la symptomatologie et en réintroduisant des spécificateurs tels que le rôle de catalyseur du langage dans le développement et les particularités cognitives qui sont quand même centrales dans l'autisme. Il faudra donc attendre le DSM-6 et la CIM-12 et surtout, surtout, utiliser avec prudence les échelles de pré-autistique. Je vous remercie. Merci René pour cette remarquable introduction par rapport à notre thème. Donc, petit indicateur technique ne change rien donc à ton écran. On va rester sur, pour l'instant, le partage d'écran que tu as et puis proposer à Brigitte, par contre, de prendre la main donc sur ce partage d'écran pour prendre la suite. Les questions soulevées, bien entendu René, là, vont être traitées à la suite et discutées, bien entendu, à la suite de l'intervention de Brigitte Chamac. Voilà, merci Brigitte. C'est superbe, on peut absolument démarrer avec une petite vingtaine de minutes. Merci, merci de m'avoir invitée à présenter mon travail sur les controverses de l'autisme. Je voulais préciser que c'est une approche sociologique et historique justement pour essayer de comprendre cette augmentation de prévalence, entre autres. Donc, effectivement, les controverses que j'ai traitées portent aussi bien sur les définitions, l'autisme entre maladies, handicaps, différences, les controverses sur les éthiologies et sur les modes d'intervention. En fait, ces controverses m'ont permis aussi d'analyser le rôle des médias, des associations et des pouvoirs publics, notamment dans la mise en place de politiques en matière d'autisme. Parmi les conclusions de cet ouvrage, il y a ce décalage entre les connaissances scientifiques stabilisées et les informations tronquées relevant du marketing ou d'intérêts particuliers. Ce n'est pas spécifique de l'autisme, on peut le voir au cours de différentes controverses. Et puis, un décalage entre les revendications des mouvements associatifs les plus médiatisés et les besoins des familles de milieux plus modestes. Alors, pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à ce travail, je vous ai mis ici une diapo un peu volumineuse sur le projet que j'avais initié en 2002 sur les transformations des représentations de l'autisme, aussi bien dans le milieu de la psychiatrie, chez les familles et les personnes autistes elles-mêmes. Alors, tout d'abord, dans le milieu de la psychiatrie, j'ai analysé le changement de définition de l'autisme avec cet élargissement des critères diagnostiques. Je vais y revenir. Les nouvelles éthiologies, les nouvelles hypothèses éthiologiques et les nouveaux modes d'intervention. Au niveau des familles, j'ai réalisé de nombreux entretiens avec des familles dans différentes régions de France et au Québec aussi, et puis notamment dans des régions assez défavorisées, comme en Seine-Saint-Denis et à Marseille-Nord, pour voir qu'en fait, il y avait une différence entre les besoins de ces familles et quelquefois les revendications de certaines associations de part. Alors, j'ai analysé aussi la dynamique historique des associations depuis les années 60. Troisième aspect, que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais qui est celui des personnes autistes. La première chose que j'ai faite, c'est d'analyser les récits des personnes autistes qui ont été publiés à la fin des années 80, au début des années 90, et qui ont été très instructifs pour mieux comprendre le mode de fonctionnement des personnes autistes. Aujourd'hui, les témoignages sont beaucoup plus stéréotypés, beaucoup plus politiques, et ils ressemblent tous à ce qui est développé dans les sites des associations de personnes autistes. Ces associations qui ont commencé à apparaître aux États-Unis en 1991 avec Autism Network International, et qui ont élaboré le concept de neurodiversité. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des premières descriptions. Alors, on cite toujours Cannaire, mais en fait, des premières descriptions sont retrouvées dans les années 20-30, notamment des descriptions de Grunay-Fimovna-Sukareva, et plus largement dans le contexte de la pédagogie curative viennoise, dans le service d'Erwin Lazar à Vienne, avec notamment le travail de la psychologue Annie Weiss et du pédopsychiatre Georges Frankel. Pour fuir le nazisme, Annie Weiss et Georges Frankel ont été aux États-Unis, et il n'est pas anodin de rappeler que Georges Frankel a été dans le service de Cannaire. Et peu de temps après, Cannaire a publié, donc en 1943, cette description qui est reprise partout. Donc, Cannaire définit l'autisme comme une inaptitude des enfants à établir des relations normales avec les personnes, un évitement du regard, des troubles du langage, des stéréotypies et la peur du changement. Si ce sont toujours ces signes qui sont utilisés pour décrire l'autisme, ce qui a changé, c'est la frontière entre le normal et le pathologique. Et ça, on le voit très clairement lorsqu'on analyse l'historique des classifications. Vous avez en noir la classification américaine, en rouge la classification internationale, en bleu la classification française. Le premier élargissement des critères diagnostiques date de 1987, avec l'apparition des troubles envahissants du développement non spécifié, TED-NOS en français. Alors, il faut préciser qu'une publication en 2011 a montré que lorsqu'un enfant était diagnostiqué avec un TED-NOS vers l'âge de 3 ans, 3 ans plus tard, il perdait ce diagnostic dans 65% des cas. Ce qui veut dire que ce diagnostic est instable. Et pourtant, c'est ce diagnostic-là qui va constituer la plus grande part des diagnostics qui vont être formulés. Alors, l'élargissement des critères diagnostiques va encore se poursuivre avec l'introduction du syndrome d'Asperger en 1993 et 1994. En France, les professionnels vont être très réticents à élargir les critères diagnostiques du fait de la stigmatisation de l'autisme. L'autisme se retrouverait dans la catégorie des psychoses. Ce n'est qu'en 2000 que le terme de trouble envahissant des développements va être intégré dans la classification française et que le syndrome d'Asperger va être défini. En 2005, la Fédération française de psychiatrie va recommander aux professionnels d'élargir les critères diagnostiques. Je ne vous parle pas du DSM-5 puisque René Pry en a très bien parlé du DSM-5 précédemment. Donc, les conséquences premières de l'élargissement des critères diagnostiques, la conséquence première, c'est l'augmentation de prévalence. Si dans les années 90, on comptait 2 à 5 cas pour 10 000, dans les années 2000, on comptait 6 cas pour 1 000, en 2010, on parlait de 1 cas pour 100 et quelquefois même un taux supérieur. Il faut rappeler qu'en France, il n'y a pas réellement d'études épidémiologiques au niveau national qui permettraient de conforter ces chiffres. Ce sont toujours des extrapolations. Les seules études que j'ai pu retrouver sont ceux de cette équipe de Toulouse qui, notamment dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de mars 2020, a publié ces résultats qui sont obtenus à partir de deux registres des handicaps de l'enfant. Donc, un de Haute-Garonne, l'autre d'Isère-Savoie-Haute-Savoie pour des enfants nés entre 1995 et 2010. Donc, effectivement, ils mettent en évidence une augmentation de la prévalence entre les deux générations, 1995-1997 et 2007-2009, ce qui n'est pas étonnant compte tenu des diagnostics plus précoces et de l'élargissement des critères diagnostiques. Mais vous voyez que c'est assez variable. Alors, d'un registre à l'autre, et même au sein d'un même registre, vous avez une variation entre 2,3 à 7,7 pour 1 000 ou 3,3 à 5,6 pour 1 000. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette étude montre que, parmi les cas qu'ils avaient, seuls 10 % présentaient une anomalie congénitale ou génétique. Nous y reviendrons. Alors, toujours dans ce même bulletin de mars 2020, il y avait aussi cet article publié à partir du Système national des données de santé qui montrait qu'en 2017, 119 260 personnes souffrant de troubles envahissants du développement ont été identifiées par le recours aux soins. Donc, 18 pour 10 000, vous voyez, ce n'est pas 1 %. Alors, avec une augmentation de la prévalence entre 2010 et 2017, de 9 sur 10 000 à 18 pour 10 000. Donc, effectivement, avec le temps, les prévalences augmentent, mais je vous le dis, on a une détection plus fréquente et puis un élargissement des critères diagnostiques. D'ailleurs, chez les 5-9 ans, donc les plus jeunes, la prévalence est bien supérieure, 72 pour 10 000. 7 pour 1 000, mais vous voyez, ce n'est encore pas 1 %. Mais quand vous voyez le détail des chiffres, vous voyez que seuls 28 % présentent un autisme typique type cannaire. Le gros de ce qui est diagnostiqué, c'est 53 % pour les autres TED, 11 % pour l'autisme atypique et 8 % pour le syndrome d'Asperger. Donc, vous voyez que l'augmentation de prévalence vient aussi du fait de l'introduction de formes plus légères dans la catégorie. Alors, bien sûr, les conséquences, l'augmentation du nombre de cas d'autisme, l'augmentation de l'hétérogénéité des cas, l'augmentation du nombre de parents concernés qui vont créer des associations, qui vont mobiliser les pouvoirs publics, qui vont publier des lois, des recommandations, des plans autistes. Et puis, un aspect nouveau, c'est l'apparition des premières associations de personnes autistes. Puisque vous intégrez dans la catégorie des personnes qui parlent et qui ont des compétences cognitives, elles vont s'exprimer. Autre aspect, une augmentation des marchés de l'autisme, avec l'évaluation, les formations pour les professionnels et pour les parents, les modes d'intervention, les médicaments, les tests génétiques, l'imagerie cérébrale, les dosages, les régimes, les livres, les thérapies de toutes sortes. Et puis, bien sûr, l'augmentation du nombre de professionnels qui vont s'y intéresser. Donc, je vous ai parlé du changement de définition. Maintenant, je vais vous parler des hypothèses génétiques. Lorsque l'on réalise la bibliographie, on se rend compte que malgré les phrases du genre « l'autisme est une maladie génétique », c'est ce qu'on entendait en 2002 notamment, on voit que seuls 10% des cas présentent réellement une anomalie génétique connue, comme le syndrome de Lyse fragile, l'asclérose tuberose de Bourneville, le syndrome de Rett, le syndrome d'Angelman, où des mutations, des déletions, des centaines de gènes aussi ont été trouvées, mais à chaque fois pour des cas rares, donc qui ne peuvent être généralisés. Les gènes qui sont impliqués sont souvent des gènes qui sont impliqués dans la synaptogénèse, dans le développement du système nerveux central, comme Rilling, Shank ou le Neurolegging. Mais il faut bien préciser que les mutations de ces gènes ne sont pas spécifiques de l'autisme. Vous pouvez avoir des mutations et avoir un retard mental, mais pas forcément associé à l'autisme. Donc, ces mutations sont rares dans les cas d'autisme et ne sont pas spécifiques de l'autisme. Pour approfondir ces questions, je vous renvoie à l'article que j'ai publié en 2010 dans Médecine-Science sur la surestimation des origines génétiques de l'autisme ou au livre dans Cermé-Giacobino, Autisme, à chacun son génome, qui est paru en 2012. Maintenant, les hypothèses neurobiologiques. En 1985, une première autopsie d'un adulte autiste a montré des anomalies dans l'hippocampe et dans l'amidale avec des neurones plus petits et plus denses dans ces structures. Puis, d'autres études ont montré des anomalies dans le cervelet ou plus largement dans le système limbique. Mais finalement, les résultats sont très difficiles à interpréter parce que la plupart du temps, on ne voit pas d'anomalies où les anomalies sont assez spécifiques en fonction des cas. Donc, il y a une telle hétérogénéité qu'il n'y a pas d'anomalie générale pour tous les cas. La plus grande étude à ce jour en IRM, c'est une équipe israélienne qui l'a produite en 2016 avec 1 000 IRM, 500 contrôles, 500 autistes. Et ce qui a été montré, c'est qu'en fait, il y avait autant de différences au sein d'un même groupe qu'entre les groupes. Donc, il n'y a pas de spécificité. Par contre, ce qui pouvait être trouvé pour les autistes, c'est peut-être des ventricules plus larges et des épaississements corticaux, mais qui ne relèvent pas vraiment de la pathologie. Donc, il peut y avoir des anomalies pathologiques pour certains, mais pour d'autres, on ne voit pas vraiment de pathologie. Donc, ce n'est pas avec des IRM qu'on peut faire un diagnostic d'autisme, contrairement à ce qui a été affirmé pendant longtemps. Alors, ce qui est aujourd'hui admis en neurosciences, c'est que souvent, les autistes présentent une surconnectivité locale et une sous-connectivité interrégionale dans le cerveau. Alors, la première étude montrait une sous-connectivité entre les régions du cerveau. Mais d'autres études ont montré une surconnectivité au sein de certaines structures, comme l'hippocamme, par exemple, ce qui expliquerait pour certaines personnes une capacité de mémoire étonnante. Donc, une surconnectivité intrarégionale et une sous-connectivité entre régions du cerveau qui fait qu'il y a un problème de cohérence centrale. Et effectivement, les chercheurs en sciences cognitives vont développer ce concept de problème de cohérence centrale. L'autisme a été en effet utilisé par des chercheurs en sciences cognitives comme modèle pour étudier le fonctionnement de la pensée. Vous connaissez tous le modèle de la théorie de l'esprit proposé par Baron Cohen et son équipe, qui explique que les autistes ont des difficultés à se représenter les états mentaux des autres. Il y a aussi le modèle de la cohérence centrale d'Outa Fritte qui montre que les autistes ont du mal à intégrer différentes stimulations pour en tirer un sens global. Et effectivement, un autiste, Van Delen, a bien décrit sa vision en détail. Pour bien comprendre une situation, il lui fallait tous les détails. Donc, ça lui prend beaucoup plus de temps. Alors, il dit, vous avez l'impression que je suis lent, mais parce que j'ai besoin de tous les détails pour comprendre une situation. Je n'ai pas de vision globale. Alors, lorsque j'ai analysé les récits de personnes autistes, au-delà de toutes les différences de parcours entre ces personnes, ce qui m'a paru en commun, c'est vraiment les descriptions de différences perceptibles. Différences perceptibles au niveau de la vision, de l'audition, du toucher, de l'odorat, de la proprioception, des stimulations kinesthésiques, à une distorsion sensorielle, des synesthésies, une surcharge sensorielle. Et toutes ces différences contribuent à l'augmentation de l'état de stress et d'anxiété, mais sont également source de plaisir, de fascination pour certaines odeurs, lumières, mouvements. Les stéréotypies sensorielles sont source de plaisir et calment les angoisses. Donc, quand on veut supprimer les stéréotypies, quelquefois, ça peut être négatif. Alors, pourquoi j'avais réalisé cette étude ? C'est pour montrer que les limites des classifications de l'époque, c'était le DSM-4 et la classification numéro 10. La classification parlait de problèmes d'interaction sociale, de difficultés de communication et d'intérêts restreints, de comportements répétitifs et restreints. Donc, c'était les trois éléments pris en compte pour diagnostiquer l'autisme. Mais par contre, on ne s'intéressait pas du tout à ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire le traitement différent d'informations, les perceptions différentes et les problèmes de régulation émotionnelle. Une difficulté à reconnaître ses propres émotions et à reconnaître les émotions des autres. Et si on ne tient pas compte de ces éléments, il n'y a plus de chances de comprendre vraiment les personnes autistes. Alors, si on ne s'intéresse qu'au comportement, effectivement, on va proposer des méthodes éducatives et comportementales. Et c'est ce qui a été fait dans les années 60-70. Donc, ça, c'était une grande révolution de Chopler, notamment, de proposer une approche éducative et comportementale, d'évaluer les capacités et de réaliser un programme individualisé mené en collaboration avec les parents. Alors, ça, c'était vraiment révolutionnaire puisque souvent, on écartait les parents de la prise en charge, alors que là, c'était vraiment intégrer les parents dans la prise en charge. Teach a eu beaucoup de succès en Carolina-Dinor et puis a été exporté en France. Donc, des associations se sont créées dans les années 80 pour créer des structures pour appliquer l'approche Teach. Mais aujourd'hui, l'approche qui est la plus généralisée, la plus utilisée, c'est l'approche proposée par Ivar Lovaz dans les années 70, l'approche éducative et comportementale intensive, même si cette approche a été modifiée par la suite. Donc, dans les années 70, il proposait des essais distincts répétés pour des enfants de moins de 5 ans, 40 heures par semaine, un intervenant pour un enfant, avec des conditionnements et des renforcements utilisés pour modifier les comportements. La publication, qui a eu un effet retentissant sur les familles, date de 87, qui expliquait que 9 enfants sur 19 avaient atteint un développement intellectuel normal et un fonctionnement éducatif normal avec un QI normal, avec cette approche. Mais ce que n'avait pas précisé Ivar Lovaz, c'est qu'il y avait une sélection des enfants, on ne prenait pas ceux qui avaient des formes graves d'autisme, et que l'évaluation se faisait sur un temps court, sur un an en général. Donc, ne sachant pas ses limites, les parents ont réclamé cette approche voulant que leur enfant évolue positivement. Et ça a été vraiment généralisé partout dans les pays anglo-saxons, en France plus tardivement. Et c'est ce qu'a recommandé la Haute Autorité de Santé en 2012. Mais les Britanniques, qui avaient une expérience de long terme de ces méthodes, a publié des recommandations qui étaient un peu plus complexes que simplement les recommandations d'une méthode. C'était l'accès aux services de santé, aux services sociaux, l'aide aux familles, adapter l'environnement psychique et social avec des supports visuels, prendre en compte les particularités sensorielles, des interventions psychosociales par des équipes multidisciplinaires, anticiper les problèmes de comportement en traitant les douleurs physiques, l'anxiété, etc. Donc, vous voyez, un peu plus complexe que simplement l'application d'une méthode. Pourtant, c'est cette méthode qui a été réclamée par les associations, donc j'ai étudié l'historique de ces associations en mettant en évidence trois générations d'associations. Dans les années 60, la première génération, face à la pénurie de structures, a travaillé en collaboration avec des psychiatres pour créer des hôpitaux de jour. Dans les années 80, au milieu des années 80, des associations se sont mobilisées pour créer de nouvelles structures pour appliquer l'approche TEACH. Et c'était notamment la création de notre école. Troisième génération, d'âne des années 90, des parents qui se sont mobilisés contre la psychiatrie et surtout l'orientation psychanalytique ont réclamé l'inclusion scolaire, les dépistages précoces et bien sûr les méthodes éducatives et comportementales. Alors, ce qu'on peut signaler, c'est vraiment un grand changement dans les associations qui gèrent et qui accueillent aujourd'hui des enfants, des adolescents ou des adultes autistes. Et plus largement, dans le secteur médico-social, on voit un tournant gestionnaire. Je vous conseille la lecture du rapport de 2019 du Haut conseil pour la vie associative qui met en évidence ce tournant gestionnaire et la revue ASH qui publie un article en mai 2021 sur le groupe SOS, une tentation hégémonique. Le groupe SOS est un groupe gestionnaire qui s'intitule, enfin, sous l'intitulé Économie sociale et solidaire. Mais en fait, on voit une privatisation du monde associatif et une phagocytose d'associations créées par des parents. Alors, j'ai beaucoup publié sur le lobbying associatif. Vous pourrez consulter mes publications. Je vous donnerai un lien sur un site pour pouvoir les trouver. Mais qu'est-ce que j'appelle le lobbying associatif ? En fait, on voit que des figures dominantes du monde associatif dotées de capitaux socioculturels et intellectuels spécifiques visent à modifier les pratiques professionnelles et à imposer les méthodes éducatives et comportementales, souvent à l'exclusion de toute autre approche. En simplifiant le problème et en le réduisant à l'application d'une méthode, les associations interlocutrices des pouvoirs publics participent à négliger l'hétérogénéité des cas d'autisme et la sévérité des symptômes présentés par certains d'entre eux. On voit ou constate une recomposition des relations entre les associations et les pouvoirs publics. Et ça, c'était mis en évidence notamment par des sociologues qui, dans la Revue française d'administration publique de 2017, vous pouvez trouver plusieurs publications sur ce thème. Depuis les années 2000, la capacité des pouvoirs publics à diriger l'offre associative s'amplifie. Le contrôle de l'État à distance s'exerce par des cadrages et des incitations. Cette politique conduit à des mouvements importants de concentration des associations, mais aussi d'alignement de l'offre sur les orientations fixées par la puissance publique. Le pouvoir de l'économie s'étend sur le milieu médical et maintenant sur le milieu médico-social. Et ça se traduit par la promotion de la performance et de la rationalisation et se manifeste par des réformes managériales qui affaiblissent la position des professionnels de santé. De nombreux sociologues ont analysé ces transformations dans le milieu hospitalier, mais maintenant, certains sociologues commencent à l'analyser dans le secteur médico-social. Mathieu Bellassène, qui a publié en 2020 La révolte de la psychiatrie, dénonce ses orientations politiques où l'on passe d'une logique de soins à une logique économique de rationalisation puis de rationnement des soins. Les lieux qui pratiquent des soins pluridisciplinaires au long cours sont dévalorisés. Il y a une réorientation des pratiques au profit de l'expertise, c'est-à-dire diagnostics, interventions ciblées de courte durée et orientations plutôt que soins. Ça, on le voit très bien avec la fondation fondamentale qui prône la recherche, les diagnostics, les interventions ciblées, mais qui ne s'occupe pas des accompagnements à long terme. On constate aussi une perte d'autonomie des professionnels de santé, un managérialisme et la focalisation sur la gestion financière. Les associations de personnes autistes ont développé le concept de neurodiversité. Ce concept a été généralisé et utilisé beaucoup dans les médias, mais aussi par des chercheurs en sciences cognitives comme Simon Baron-Cohen et Francesca P à Londres et Laurent Mautreau au Québec. Mais il faut savoir que ces chercheurs travaillent presque exclusivement avec des personnes qui parlent et qui ont d'importantes capacités cognitives. Je voudrais terminer sur cette remarque. C'est l'hétérogénéité de ce qui est nommé autisme aujourd'hui conduit à une certaine confusion qui ne rend pas service aux personnes les plus sévèrement touchées. Certains professionnels préfèrent souvent s'intéresser aux personnes qui parlent et qui ont des capacités cognitives importantes et qui présentent moins de troubles du comportement. Pour les parents qui ont un enfant autiste qui ne présente pas les compétences exceptionnelles décrites dans les films, les séries télé ou les documentaires, la souffrance en est décuplée et les difficultés à trouver des structures d'accueil s'en trouvent accrues. Pour pouvoir laisser la place aux questions, je vous remercie pour votre attention et je vous donne l'adresse du site otis.neowordpress.fr où vous pouvez trouver la liste de mes publications et vous pouvez trouver des articles pour approfondir les différents points que j'ai évoqués. Voilà, je vous remercie. Merci, merci infiniment tous deux pour ces remarquables interventions qui soulèvent beaucoup de questions, on est d'accord. Donc, je vais revenir, excusez-moi, sur le partage d'écran. Voilà, je reprends la main puisque maintenant, le temps des questions. Alors, à nouveau, excusez-moi, voilà, il faut vraiment que je reprenne la main. Voilà, c'est toujours des petites manipulations quand on est plusieurs. Donc, on va donner la place maintenant à la discussion, aux questions, aux échanges, aux réponses, peut-être du côté de Katia et de Théodore, mais c'est Katia qui sera là en lien avec nous, peut-être une première synthèse. Et puis ensuite, on laissera René peut-être interroger Brigitte à propos de certains points et Brigitte interroger René à propos d'autres points. Katia. Oui, merci. Alors, on a eu effectivement quelques questions. En tout cas, beaucoup de remerciements dans le chat pour vos interventions qui étaient très claires, très riches, comme c'est précisé. Alors, beaucoup de questions autour du diagnostic. Une première serait, quels sont les arguments qui permettent d'affirmer l'indépendance finalement entre l'altération des compétences sociales et puis les intérêts spécifiques et restreints ? Alors, vous avez tous deux la possibilité de prendre la parole. Brigitte, comme vous n'êtes que deux interventions, Brigitte et René, voilà, allez-y si vous souhaitez répondre tout de suite. Brigitte, tu veux que je réponde en premier ? Allez-y, allez-y. Bon, d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ce qu'on sait, c'est que ces deux critères sont indépendants l'un de l'autre. Le premier critère qui porte sur les interactions est un critère négatif. Alors, négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant ne fait pas, il parle tardivement, il ne regarde pas, etc. Le critère, c'est bizarre, mais qui est présenté négativement, qui porte sur les intérêts, est en fait un critère positif dans la mesure où on pense aujourd'hui que c'est dans ce cadre-là que l'enfant construit des cognitions, des connaissances nouvelles. C'est quand il vit, c'est quand il se bouge un œil, c'est quand il regarde le ray de lumière en dessous de la porte. Et puis, on sait qu'il y a des niveaux dans les intérêts. Au début, chez le bébé, il y a des intérêts perceptifs, et puis petit à petit, ça va se complexifier. Et avec le développement, ça va devenir des intérêts thématiques. Et donc, le diagnostic doit prendre en compte simultanément ces aspects négatifs. Alors, ce sont ces aspects négatifs en général qui sont les mieux notés par les mamans et par les papas, parce que c'est ça qui bouleverse sa mémoire, c'est ça qui bouleverse sa famille, etc. Alors que les signes positifs sont beaucoup plus difficiles à repérer, à diagnostiquer en tant que tels, même s'ils sont probablement beaucoup plus présents précocement que les signes négatifs. Alors, juste pour terminer, pour aborder la question de la prise en charge, il est bien évident que la prise en charge, elle doit traiter simultanément ces deux aspects de l'autisme. Et donc, elle doit prendre en charge les signes négatifs, donc celles qui portent sur la qualité des interactions, et c'est toutes les prises en charge sur les habiletés sociales. Mais il y a un autre type de prise en charge qui doit être mise en œuvre, c'est celle qui porte sur les intérêts restreints. Et là, je dois vous avouer qu'on est un petit peu plus démuni aujourd'hui. C'est-à-dire, autant il y a des protocoles qui se sont mis en place, des protocoles bien standardisés, bien commercialisés, avec lesquels certaines personnes se font en fric monstrueux. Par contre, dans les intérêts restreints, là, il faut réfléchir, il faut inventer, il faut innover. Mais l'idée, c'est de faire cohabiter ces deux types de prise en charge pour que le développement de ces enfants puisse se reprendre, puisse s'accélérer, etc. Est-ce que je peux compléter, avant de donner la parole à Brigitte, la question générale soulevée par Katia, qui est quand même à partir de quelles données et de quels compromis sur ces données, ou consensus sur ces données, on est d'accord, étant donné qu'entre les centres ressources autisme, les intersecteurs de pédopsychiatrie, les reconnaissances de ce diagnostic discutable par tel ou tel service sont discutées. Alors, j'ai un doute un petit peu sur les données, les diagnostics. Je reprends la parole puisque je l'ai. Le problème du diagnostic aujourd'hui, il est relativement simple. Dans l'autisme prototypique, il n'y a pas de problème. Il y a une fidélité intercultateur qui est supérieure à 99%. C'est ce qu'on appelle, de façon un peu triviale, les autismes de salle d'attente. Tout ça, le repérage clinique de ces enfants-là ne pose aucune difficulté. La vraie difficulté, elle est sur les autismes syndromiques, c'est-à-dire les autismes qui associent un autisme ou une certaine formulation de l'autisme avec des troubles associés. Alors, dans les troubles associés, il y a d'abord les autres troubles du neurodéveloppement. Donc, on peut avoir un autisme, plus un TDA, plus une dyslexie, plus un trouble de la motricité, etc. Et le point de vue aujourd'hui, c'est de dissocier ces diagnostics, de les décomposer, de façon à ce qu'on puisse mettre en place un programme de prise en charge qui prenne en compte la complexité du diagnostic. Mais au-delà des TND, je vous rappelle qu'il y a six TND qui peuvent être associés entre eux, au-delà des TND, il y a ce que Brigitte décrivait sous les troubles génétiques. Donc, on peut avoir un X fragile et un TSA. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'est-ce qui est premier dans cette histoire-là ? Beaucoup de collègues pensent que l'autisme, quand il est associé à un X fragile, c'est un peu comme dans le Canada Dry, c'est-à-dire que c'est à l'odeur de l'autisme, c'est à la couleur de l'autisme, mais ce n'est pas vraiment de l'autisme en tant que tel. Donc, ça pose des problèmes assez cruels au niveau du diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier ? Et puis, qu'est-ce qu'il faut traiter en premier ? Donc, association avec les TND, association avec des pathologies génétiques, association avec d'autres troubles psychiatriques. On peut faire un trouble anxieux, on peut faire une dépression, on peut avoir un trouble à l'attachement, etc. Donc, ça va colorer le tableau autistique de façon assez singulière. Et puis, n'oubliez pas non plus que ça peut aussi associer des conditions médicales, on peut être autiste d'avoir un cancer, tout ça. Donc, l'idée, c'est de repérer la complexité de ces syndromes, de cet autisme syndromique, de dissocier le plus possible ce qui est engagé dans cette histoire-là et de prendre en charge l'entièreté des diagnostics quand ils sont correctement posés. Robert, est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, à propos notamment du diagnostic d'autisme prototypique qui ne pose pas de problème, mais on est bien d'accord sur l'autisme syndromique et donc le diagnostic dimensionnel. Et donc, le rôle de CERA et le rôle des centres d'expertise, c'est justement de travailler non pas sur les autismes prototypiques, mais de travailler sur les diagnostics complexes parce qu'eux, ils ont les personnels et les outils pour dissocier ces différents diagnostics. OK. Brigitte ? Oui. Moi, je suis d'accord avec René Pris sur la prise en charge de tous les aspects que présente une personne, autisme et comorbidité. Par contre, moi, je ne vois pas comment on peut parler d'autisme pur ou pas pur. L'autisme est défini sur des symptômes. Les symptômes, c'est ce qui est visible. Si vous avez une maladie génétique reconnue, mais au départ, on a d'abord vu les symptômes, les symptômes ne disparaissent pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas d'autisme pour quelqu'un pour lequel on a trouvé une maladie génétique connue et qui présente des caractéristiques autistiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gros problème, je pense, c'est celui de la frontière entre le normal et le pathologique. Vraiment, ça, c'est le premier point et le plus crucial. Qu'un enfant soit plutôt solitaire, qu'il n'ait pas beaucoup d'amis, qu'il est plutôt replié sur lui-même, n'en fait pas forcément un autisme. Donc, en fait, c'est un tableau global qui permet de porter ce diagnostic et surtout voir s'il y a besoin d'aide. Aujourd'hui, dans l'ensemble des diagnostics qui sont faits, il y a des enfants qui autrefois auraient été diagnostiqués comme ayant un retard mental ou un problème de langage ou un problème de personnalité. Aujourd'hui, ils sont dans la catégorie des troubles du spectre autistique. Donc, il faut bien comprendre ça. On a changé les définitions. Mais moi, ça ne me poserait pas de problème si on prenait en charge les problèmes posés par chacun des cas, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pourquoi, face à une pénurie, souvent, et c'est humain, on va plus s'orienter vers des enfants qui ont des capacités et qui parlent. C'est plus facile. Ils vont être sélectionnés du fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et du coup, ceux qui sont les plus sévèrement touchés vont se retrouver à la maison parce qu'ils ne vont pas être acceptés à l'école. Après six ans, ils ne vont plus être acceptés à l'école s'ils ne parlent pas et s'ils ont des gros problèmes. Donc, moi, mon souci, c'est ça. C'est comment faire en sorte de prendre en compte ceux qui sont sévèrement atteints. Les autres, ils ont des besoins aussi, mais comment faire pour qu'aider ceux qui ont des formes plus légères n'entravent pas l'aide aux personnes les plus sévèrement touchées. On va passer, merci pour ces longues interventions, mais on va passer aux questions suivantes si Katia peut nous en faire une synthèse. Oui, alors, il y avait d'autres questions autour des troubles associés, justement, et la difficulté de poser le diagnostic, enfin, de faire un diagnostic différentiel. Des questions aussi sur l'histoire, finalement, comment l'autisme dans les définitions, et notamment le DSM-5, et beaucoup de personnes se posent la question de la disparition, par exemple, de la psychose infantile, et puis de la catégorisation, entre guillemets, de l'autisme qui est apparu dans les troubles neurodéveloppementaux. Je ne sais pas si vous avez une réponse sur cette évolution historique au niveau de la définition. Comment on est passé de l'un à l'autre ? Alors, bon, j'ai parlé de l'historique des classifications des années 80 aux années 2000. Alors, le passage aux troubles neurodéveloppementaux, c'est encore un élargissement supplémentaire. Mais il faut bien comprendre que c'est politique. C'est-à-dire que, voilà, on va utiliser un terme générique, troubles neurodéveloppementaux, et on va y mettre tous les enfants qui auront des problèmes, autisme et pas seulement. Donc, ça élargit encore plus le champ. Et c'est encore plus flou, quoi. Parce que tous ne vont pas avoir les mêmes besoins. Alors, j'allais dire, pour bien comprendre et entendre ces questions qui sont posées par les participants qui sont connectés, et reprendre le terme de René sur le tour de passe-passe, qui est aux manettes, dans le fond ? Qu'est-ce que vous mettez comme esprit ou comme intention derrière ces mouvements ? Est-ce qu'on peut mieux le comprendre à travers à la fois les études de Brigitte et l'analyse de René ? Pourquoi ces mouvements ? Par quoi sont-ils, dans le fond, alimentés ? Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que l'élargissement des critères diagnostiques a eu des effets très importants sur l'augmentation des marchés de l'autisme. Donc, ça, c'est quelque chose… On ne peut plus revenir en arrière. Certains me demandent, mais est-ce qu'on peut revenir en arrière et réduire la définition de l'autisme ? Mais c'est très difficile de revenir en arrière, surtout lorsque c'est au niveau international. Les classifications ont vraiment… Le changement des classifications a vraiment joué un rôle fondamental dans ces transformations. Et ça, ça vient des États-Unis et après, ça se généralise partout. Alors, ce qui est problématique, c'est que lorsque vous avez des classifications, ceux qui vont faire de la recherche utilisent ces classifications. Mais là, on le voit avec l'autisme, il y a un énorme problème. Comment faire des recherches avec une définition qui est si large ? Vous introduisez des cas très hétérogènes et c'est pour ça que malgré les financements monstrueux en génétique de l'autisme, aussi bien au niveau international, européen que français, que les résultats, en fait, sont assez faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de mettre un maximum de cas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut trouver des solutions puisque les cas sont hétérogènes. Vous avez des anomalies génétiques claires dans certains cas, mais elles sont rares. Donc, vous mettez tout ensemble, c'est comme si vous mettez dans le même panier des pommes, des cacahuètes et des raisins. Vous mélangez tout ça, mais c'est exactement l'inverse des classifications naturalistes du XVIIIe siècle. Les classifications du XIXe siècle, ce qu'on faisait, c'était qu'on essayait de faire des groupes le plus homogènes possible pour mieux comprendre ce sur quoi on travaillait. Là, on a fait l'inverse, en psychiatrie, pas seulement pour l'autisme. On a élargi les critères. Ça veut dire qu'on a augmenté l'hétérogénité. Plus vous augmentez l'hétérogénité, plus vous augmentez les controverses, puisque personne ne parle de la même chose. Entre un baron Cohen et un motron qui travaillent sur des personnes qui parlent et qui ont des capacités cognitives parfois supérieures à celles des non-autistes, vous ne travaillez pas du tout sur les mêmes personnes que ceux qui sont en hôpital de jour ou en IME et qui s'occupent des enfants qui ne parlent pas, qui ont des gros troubles de comportement, qui s'automutile. Vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Absolument. René, même analyse ? Juste un petit mot, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir pu le dire. Une des façons de sortir de cette impression de voix sans issue, c'est de dissocier le diagnostic de l'impact fonctionnel que ce dernier a sur les personnes en tant que thèse. C'est-à-dire de dissocier le diagnostic et les accès au service. Quand on parle d'autisme pur, d'autisme de cannaire ou d'autisme prototypique, il y a une variabilité qui est extrêmement importante dans ce sous-groupe. Il y en a effectivement pour lesquels il n'y a même pas nécessité de consulter chez l'enfant ou l'adolescent, voire à l'âge adulte. Et puis, il y a des enfants pour lesquels, c'est ce que j'ai expliqué au niveau des spécificateurs, pour lesquels il y a un impact qui est extrêmement important. Donc, la notion de TSA, ce n'est pas un gradient d'intensité sur le... Ce n'est pas un gradient qui va porter sur la sévérité du trouble, c'est un gradient qui va porter sur l'aspect phénotypique. Il y a des autismes dans lesquels il n'y a pas de comorbidité, mais dans lesquels il y a une variation extrêmement importante au plan de l'adaptation au quotidien. Et puis, il y a un groupe d'autisme dans lequel il y a une association avec d'autres pathologies qui relèvent du diagnostic complexe et sur lesquels on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que même là, la formulation de l'autisme, quand il est associé, il n'est pas très clair. Il n'est pas très clair. Et donc, on est dans une position historique où effectivement, il faut... Moi, je pense sincèrement que cette notion de TSA est vraiment très compliquée à gérer. Et j'envisage l'hypothèse optimiste que dans le DSM-6, ils vont réduire un peu la voilure. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de ce TSA un certain nombre de syndromes dans lesquels l'éthiologie aura pu être identifiée et pour lesquels les prises en charge seront peut-être un petit peu plus marquées. Merci. Une dernière question, Katia. En fait, ça rejoignait la question que j'allais poser par rapport... Une personne disait est-ce que ce qui n'est pas central finalement, c'est de repérer ce qui fait situation ou non de handicap, d'évaluer les besoins de la personne et une autre personne évoquer la question d'évaluation fonctionnelle. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Au-delà du diagnostic, d'avoir une approche globale et de pouvoir aussi évaluer ce qui fait ou pas situation de handicap, dans quelle situation, d'évaluer les besoins et de faire une évaluation fonctionnelle. On va donner la parole à Brigitte pour conclure puisqu'elle était très sensibilisée à ces personnes effectivement pour lesquelles l'impact fonctionnel est extrêmement important. Oui. Alors, effectivement, j'ai vu aussi qu'il y avait des remarques en disant mais ce n'est pas en diminuant le nombre des IME qu'on va trouver des solutions. Effectivement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les revendications des associations est très problématique parce qu'à force de réclamer l'inclusion scolaire et pas de structure spécialisée, il y a un problème parce que les parents qui ont des enfants avec des troubles graves, eux, ils voient bien qu'après 6 ans, l'école ne les accepte plus et ils ne trouvent pas assez de structures spécialisées qui puissent vraiment les prendre en charge. Donc là, en France, on a vraiment un manque de structure et c'est aussi pour ça que certains s'en vont en Belgique parce qu'on ne trouve pas de solution. Il y a des listes d'attentes en hôpital de jour, en IME et pourtant, les pouvoirs publics ne veulent pas favoriser ces structures. Les IME encore à peu près, mais les hôpitaux de jour, non. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faudrait plus de structures pour accueillir ceux qui ont des troubles sévères avec des personnels formés et qui puissent les prendre en charge, mais aussi avec de l'éducatif et ce qui est le plus comment dire, le plus d'intervenants possible pour prendre en charge tous les problèmes, aussi bien orthophonique que psychomoteur, les problèmes de perception. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression que les pouvoirs publics vont dans le sens de prendre en charge vraiment les troubles les plus graves. Merci. Un dernier mot, René, et puis on conclura. Non, moi, si je n'ai pas de questions, non, je n'ai pas de remarques particulières. Je pense que il y a énormément de choses qui ont été dites. C'est très compliqué. Je regardais les questions qui ont été posées. C'est toujours très compliqué parce que les questions sont toujours très personnelles et donc, on ne peut pas aborder des réponses qui soient vraiment centrées sur les préoccupations aussi précises. C'est un peu dommage. Moi, j'ai retenu quand même que la question du normal et du pathologique se posait et que cette question-là en référence, bien entendu, et en rapport aux définitions, elle va être intéressante. La question des prévalences qui augmente, mais on a l'impression aussi que c'est dans l'ensemble des registres psychopathologiques qu'il y a des tendances à des prévalences de plus en plus grandes avec une épidémiologie qui s'élargit. Je pense à la déficience, je pense au TDAH, je pense aux troubles d'apprentissage, à toute cette galaxie des troubles d'hygiène. C'est vraiment... Donc, la question va être de trouver un consensus autour de, justement, ce seuil parce qu'à un moment donné, c'est quand même une question de seuil qui va se poser, notamment dans la reconnaissance de situation de handicap et d'accès au droit parce qu'on sait qu'en France, c'est quand même une barrière qui est particulièrement importante. Accéder ou non à un certain nombre de services, de soins et de possibilités comme l'école, ça passera par la MDPH et donc la reconnaissance. Donc, voilà, écoutez, je pense qu'on peut conclure. Peut-être un dernier mot, Katia, sur l'ensemble des réactions ? Oui, on n'a pas pu, évidemment, poser toutes les questions qui portaient notamment sur les diagnostics et HPI très autistique, autisme, TDAH et puis la question de l'autisme du milieu social, de l'autisme et de l'aspect culturel. On essaiera de faire la synthèse de toutes ces questions si ça vous intéresse. Donc, désolé pour toutes qui ont été des questions et qu'on n'a pas pu poser. Merci. Merci à Vincent pour la logistique. Merci à Théo pour avoir répondu en direct, Théodore et avoir participé à la synthèse. Voilà, à tous deux pour cet exercice compliqué. Notre format, c'est une heure. On a gagné un petit peu, voilà, mais c'est très compliqué. On lève, on soulève beaucoup de questions et on répond à peu d'entre elles, mais c'est aussi le principe de ce webinaire. Je rappelle à tous que les webinaires sont enregistrés. Ils sont disponibles dès le lendemain sur le site de l'APPEA. On en est au 18e. Le 19e aura lieu dans un petit mois puisqu'il va y avoir les congés scolaires et nous le conduirons avec Caroline Eliashef et Georges Cognet sur la question des violences sexuelles, de l'inceste avec une des entrées sur ce questionnement, c'est comment les psychologues qui voient autant d'enfants ont-ils autant de mal à décrypter les signes de ces violences sexuelles et de l'inceste dont, vous savez, les dernières actualités et le rapport ont montré quand même l'importance et la fréquence. Voilà, merci, merci infiniment à tous. On renvoie bien entendu à vos ouvrages et donc je les remets ici. Controverse sur l'autisme décrypté pour dépasser les antagonismes 2021, Brigitte Chamac aux éditions RS et puis René Pry, six leçons sur les troubles du neurodéveloppement quand la psychopathologie devient développementale chez Tom Pouce en 2018. Merci infiniment à tous deux pour cet exercice. Bonne soirée. Merci à vous. À très bientôt ensemble. Voilà, bonsoir à tous. Merci pour nous avoir indiqué d'où vous parliez, d'où vous nous écoutiez, etc. Tout ça est toujours très passionnant. Et puis, un petit signe à ceux qui en sont en décalage horaire, que ce soit Tahiti, les Antilles, le Québec, etc. Voilà. Bonsoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada